Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Morgane nous présenter cette machine à capsule. C'est la Lavazza Amodomio Idola 900, qui est idéale pour les amateurs de café italien. Je te propose de partir directement sur un café. On est quand même là pour ça. Tiens, je te tourne la machine comme ça. C'est plus simple d'utiliser quand même. Alors, en termes de levier, on est sur une touche d'inox. Et c'est vraiment de l'inox, ce n'est pas un truc peint, c'est vraiment de l'inox. Donc ça, c'est un bon point. Tu vois une touche d'inox aussi sur le reposasse. Tout à fait, qui est réglable sur deux positions. Qui est top. Comme ça, vous n'allez pas casser le créma sur un espresso. Et vous pouvez quand même mettre des tasses un peu plus larges pour un mug, pour un logo, etc. C'est vraiment bon point. Voilà. Juste pour finir sur la carrosserie, on est sur un ABS glossy, sur celle-ci qui est beige. Elle existe également en noir. Tu as fait un très bon choix sur la beige. Merci. Allez, on lance le café. En attendant, je voudrais juste te parler de la gamme Lavazza Amodomio. D'accord. Donc là, c'est vraiment la gamme de la marque, mais il existe également des compatibles. Très bien. Alors, on est sur combien de grammes en capsule ? Parce que c'est ça le truc important à savoir. Et surtout sur ces capsules-là, on est sur du 7,5 grammes, ce qui est énorme. Alors, pour vous donner une petite référence, une certaine marque qui commence avec un N, le standard là-bas, c'est du 5 grammes, même des fois moins. Donc, avoir 7 grammes dans une capsule, c'est vraiment le plus. Et c'est cette ratio de café par rapport à O qui va tomber dans votre tasse, qui va vous donner la ratio et vraiment une anxiosité en résultant en tasse. Et c'est ça qui est bon. Justement, regarde cette crema. On est vraiment sur le savoir-faire Lavazza sur des cafés italiens avec une crema dense. Et tu vas voir, en termes d'arômes, on est sur quelque chose de très intense. Et c'est là, vraiment, la Lavazza a un certain goût. Et vraiment, on le retrouve. C'est le mélange standard Lavazza avec le Robusta et l'Arabica. Et du coup, le rouge, c'est un peu le standard. C'est l'équilibré, on va dire, par rapport à d'autres gammes. Vraiment, le résultat en tasse est superbe. On a parlé un peu des capsules. Est-ce qu'on peut revenir sur la machine ? Alors, on est sur des contenants qui sont très importants pour une machine aussi étroite. Elle ne fait que 14 cm en largeur. Oui, elle est très étroite. En termes de bac à eau, je te laisse le lever. On peut quand même mettre jusqu'à 1,1 litre d'eau. Ce qui est énorme pour cette taille de machine. Normalement, c'est du 700 et quelques. Donc ça, c'est top. Voilà. Et ce n'est pas fini parce qu'au niveau du bac à capsules usagé… Il t'a bipé dessus déjà. J'en reparle après. Mais en termes de capacité, on est sur du dit capsule, ce qui est vraiment énorme. Donc, comme tu l'as dit… Il t'a bipé dessus et il y a un truc qui s'est allumé. Exactement. Il y a une petite LED qui clignote qui veut dire que… C'est un système de sécurité pour dire que soit il y a trop de capsules et qu'il faut le vider. Soit effectivement que du coup, le réservoir est mal enclenché. Donc, mais ça, c'est rare d'une machine qui va compter les capsules qui tombent dans le réceptacle. Donc ça, c'est un très bon point. Et ce n'est pas fini parce qu'on a également une sécurité pour l'eau, dès qu'on manque d'eau, et pour le détartrage également. Donc ça, c'est vraiment excellent. C'est rare les machines à capsules qui vont vous indiquer sur les éléments manquants et sur les aliments à remplir. Alors, sur le devant, il y a un petit truc, je comprends le tactile pour les doses de café, mais du coup, en dessous du bouton Power, c'est quoi ? Là, c'est un booster de température qui permettra d'avoir un café légèrement plus chaud en bouche. Déjà, je trouvais qu'on était bien en température, donc on pouvait le boire de suite. Donc, personnellement, je ne l'utilisera pas. Et du coup, les doses sont de l'autre côté. Et les doses sont de l'autre côté, donc on est sur quatre volumes différents, ristretto, espresso, longo et arrêt manuel. Mais chaque touche n'est pas programmable, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a l'art et manuel. Tu as fait quoi pour notre longueur ? Là, j'ai fait un ristretto. On part sur un café italien, donc j'ai fait un cours. Oui, mais je l'ai trouvé plutôt espresso. Enfin, ça dépend de votre pays sur la longueur du ristretto ou de l'espresso. Mais le résultat en tasse était bien sur ce longueur, donc pas vraiment de critique. Donc, pour finir sur cette machine Amodomio Idola, vraiment un résultat en tasse qui est top. Mais ça, c'est surtout grâce aux capsules Lavazza avec le grammage en plus de café qu'il y a dedans. Une machine qui est vraiment sympa, toute mince, mais il y a des contenants qui sont très gros. Un petit défaut, j'ai envie de dire, sur le non-réglage de longueur en tasse. Mais vous avez ce système manuel derrière, donc c'est pas très grave. Vraiment une superbe petite machine à caps. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous, ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sera, c'est par ici. Et si vous souhaitez voir plus de tests sur les machines à capsules, c'est juste là. Et jusque là, nous, on va vous dire bon café. À bientôt !